hello bonjour bonjour ah je ne suis pas avec le bon fond on va changer ça n'est ce pas voilà vous allez apprendre en même temps à quoi ça peut servir qu'on a un fond vert my magic business c'est ça moi je suis dans ma challenge my magic business et c'est ça que je veux avoir comme fond donc c'est un fond vert dans lequel avec zoom j'ai le choix de choisir mon arrière fond et il me fait des drôles de trucs donc c'est pas très top même pas grave je suis quand même entre nous ici aujourd'hui je voulais vite 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 me connecter ici pour deux choses la première chose pour te rappeler qu'il y a ce cours ce soir où je répète le cours dont on fait une watch party avec le cours de signe signe a fait un cours de trois heures nous on va le faire plus court je vais traduire une partie mais on va travailler sur tout sur tout ensemble sur nous enfin sur les choses qui se trouvent dans ce cours donc qui est hautement magique j'espère que tu l'as suivi tu peux le refaire si tu n'as pas eu le temps et j'espère te voir là dans le zoom le zoom qui sera streamé dans le groupe quand même alors les casquettes je veux te parler des casquettes d'une solopreneuse parce que je vois ici dans le groupe plein de femmes qui m'écrivent qui me contacte avec qui je parle ça vous voyez un peu dans le dans le temps le fil d'actualité que j'ai parlé au fur et à mesure avec les gens et aussi quand vous avez rempli les trois questions pour remplir dans le groupe le plus grand problème et là je parle pour moi pour mon expérience aussi de mon expérience c'est notre confiance en nous enfin croire en nous et croire qu'on peut le faire et alors là tu as différentes casquettes en fait moi par exemple en tant que professeur de danse j'avais fait donc dans ce j'avais fait mes preuves j'avais fait le chemin prendre des cours me mettre sur scène commencer à enseigner organiser des grands événements et donc j'ai fait toute la panoplie que tu peux faire j'aurais pu certainement encore après aller plus loin avoir une carrière internationale avoir des concours alors après c'était un choix étant donné que j'avais quatre enfants que je voulais pas aller plus loin mais ça ça a fait que là j'ai une pleine confiance en moi mais vraiment tu peux me mettre devant une salle de 100 personnes pour leur enseigner la danse aucun souci tu peux me mettre à la télévision tu peux me mettre où tu veux je sais de quoi je parle ça fait 30 ans que je fais ça et donc si tu veux j'ai ma casquette de mon expertise de ce que j'ai appris et là j'ai fait mes preuves mais après quand j'ai commencé à enseigner ce que j'enseigne maintenant donc ma méthode qui te connecte à la puissance du féminin sacré c'est toujours un truc que je dois plutôt expliquer donc je devrais le présenter autrement mais c'est pas grave restons avec le mystère quand j'ai commencé à enseigner ça j'étais à zéro de nouveau et personne ne me connaissait même les élèves de danse tu sais sont même pas venus ça les intéressait pas seulement maintenant au fur et à mesure à mesure que j'en parle un peu ils se disent mais ça ça m'intéresse et que j'ai déjà donné le cours et qu'ils ont vu les résultats donc on fait ces preuves avec les choses qu'on apprend les choses qu'on met en oeuvre et la casquette une des casquettes c'est cette casquette de être vraiment bon et avoir de l'expérience dans notre domaine donc tu fais ce qu'il faut pour apprendre pour avoir quelque chose à donner ton expérience de vie elle joue là dedans aussi et donc c'est cette casquette de la personne qui a son savoir de ce qu'elle fait et ça tu tu comment tu vas avoir une confiance en toi c'est que quand tu as pris un cours tu commences à le tester à le pratiquer 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 mais ça tu le sais certainement puisque tu es ici et que tu as déjà tu as déjà une expérience tu as déjà appris quelque chose tu as déjà quelque chose que tu veux partager il n'y a personne ici qui est au niveau zéro et qui dit je ne sais pas quoi faire j'aime rien et je me fais je me laisse inspirer non vous êtes tous là avec avec un trésor au fond de vous que vous voulez vraiment porter au monde ou bien alors vous le faites déjà mais vous voulez avoir plus de clients et plus de revenus et ça il faut le dire clairement sans argent c'est la misère et sans argent tu peux aider personne et sans argent tu peux inspirer personne et sans argent à la fin tu vas t'écrouler donc l'argent fait partie de cet échange d'énergie qui a lieu entre ce que toi tu donnes est ce que les autres reçoivent ça ça c'est le money mindset sur lequel on peut faire une autre vidéo tu as la casquette de l'expertise mais après c'est là que vraiment la plupart des personnes ne comprennent pas l'importance ou ne prennent pas ne mettent pas cette autre casquette et ça c'est la casquette de la chef d'entreprise quand tu es solopreneur tu es une chef d'entreprise tu as ton 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 ta propre entreprise et franchement c'est quelque chose qu'on étudie et c'est quelque chose qu'on apprend il existe des cours à l'université pour master of business mba comment on dit ça mba master of business academy un tu as le mba et donc si grande par exemple elle a fait des études universitaires et elle était pdg de toute une grande boîte et elle a sorti une grande boîte ou plusieurs en tous les cas de des chiffres du rouge ils allaient finir cette boîte et elle a vraiment fait ça cette boîte est devenue c'était en islande mais c'était pas si petit et elle est devenue vraiment le top première boîte de comment on appelle ça je sais plus moi comment c'est elle a raconté ça va le raconter certainement écoute le donc elle a fait des études universitaires là dedans et elle quand il s'agit de business comment tu structures un business comment tu comment tu fais ton business plan comment tu tu fais la planification comment tu engages des gens éventuellement et tout ça elle le sait par coeur et donc moi je me comprenais très bien comment j'avais mon expertise dans ma méthode dans ce que je pouvais apporter aux personnes et je me suis au fur et à mesure que j'ai pratiqué j'ai eu de plus en plus de confiance en moi que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne mais d'une manière que je ne m'attendais même pas et l'autre l'autre chapeau l'autre casquette celle de la business woman celle là j'avais dur à mettre parce que je me suis dit je suis une artiste peut-être je suis une coach certainement je suis une personne qui et qui j'aime pas le mot spiritualité mais pour qui ça c'est important tout ce qui se passe avec cette connexion et donc comment est-ce que je vais me mettre dans le business comment je vais combiner les deux et voilà je me mets deux casquettes je me mets une casquette en tant qu'artiste danseuse une autre casquette de coach somatique une autre casquette de business woman et probablement il y a à leur nom ce business woman puisque tu es la seule qui fait tout tu as le chef des finances le directeur des des relations publiques le directeur de 2 engagement relations comme on appelle sa public relation et tout ça tu es une seule personne mais tu as tous ses casquettes et donc ce qui m'aide moi est ce que je te recommande vivement c'est de réfléchir dans ce terme là parce que beaucoup de personnes me disent non mais goudronne moi dont dont mon business ou moi dans mon domaine et je comprends pas pourquoi ça ne démarre pas et tout c'est parce que tu n'as pas mis cette casquette de business woman et une business woman elle pense à chiffres elle pense à rentabilité elle pense au bonheur des personnes qui sont dans son entreprise attention j'ai découvert que j'étais une très très mauvaise chef pour moi même je ne me donnais pas de pause pas le week-end je vois j'ai vraiment j'étais je faisais de l'esclavagisme avec moi même donc même ça même ça tu dois apprendre quand tu es solopreneur tu dois apprendre aussi à prendre soin de toi même et tout ça dans une seule personne c'est beaucoup et là je pense que c'est vraiment la galère si tu es quelqu'un qui est créatif et sensible comme la plupart de femmes ici le sont tu as ça cette sensibilité même vis-à-vis de l'ordinateur tu vas avoir dur parce que c'est une énergie massive électrique comme ça qui te pénètre et je sais que moi même j'ai dû apprendre à gérer ça et donc quand tu es là dedans et de te dire je vais être cette business woman et je vais faire un chiffre d'affaires et je vais faire un budget on a des résistances parce que je dis non non moi je suis pas là dedans si si tu veux si tu veux travailler avec des femmes ou avec des personnes plus de personnes avoir plus de clients avoir plus de liberté financière avoir une liberté financière tout court peut-être que tu pourras engager des gens faire en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui à travers ce que toi tu as peuvent vivre leur famille peuvent vivre parce que les engager ça peut aller très loin mais quand tu te mets pas cette casquette et quand tu n'apprends pas comment il faut être un businesswoman tu n'iras nulle part et ça il faut le savoir et ça il faut l'accepter et là il faut investir dans une formation moi je dirais honnêtement une formation et pas avec n'importe qui c'est important de bien apprendre ça parce que moi j'ai fait un cours où j'ai mal appris je l'ai déjà dit le marketing le marketing marketing pur et net ça sert à rien tu dois devenir cette businesswoman et tu dois l'incarner tu vas sentir que tu es fier d'être ça fier de toi et tu dois y travailler ça ne s'apprend pas en trois secondes moi j'ai fait seulement depuis un an que je suis en train de l'apprendre et de réaliser quand j'ai quitté mon travail que je me suis et mon mari il est entrepreneur indépendant et je me suis dit oui oui moi j'ai toujours travaillé dur oui j'ai travaillé dur pour un entre pouvoir pour une entreprise et quand je suis mon propre chef ça c'est une autre histoire et ça il faut le savoir il faut le prendre au sérieux c'est un travail c'est un travail c'est aussi un travail tu n'es pas seulement là pour tes clients pour travailler leur faire du bien tu es là pour vraiment faire vivre ton entreprise et c'est toi ton entreprise quand tu es seul donc ce chapeau là c'est ça que sigroun je trouve elle fait à merveille et donc ce soir on a c'est pour ça que je répète ce cours parce que je ne sais pas combien de personnes sont allées hier que c'était dimanche se libérer les trois heures pour moi c'était tellement important d'autant plus que je vous avais invité que je me dis je j'arrête tout et je fais ça mais je veux que tu puisses profiter de ça c'est gratuit c'est trois heures bon on va le faire plus court mais fais le ensemble maintenant de vraiment faire le travail qui est là dedans parce que sigroun elle nous dit toujours trust process donc fait confiance au processus et c'est ça que je peux vraiment vraiment dire elle sait elle sait exactement ce qu'elle fait et elle sait dans quelle séquence elle le fait et quand elle te prend par la main pour te guider à partir de là où tu te trouves jusqu'à là où tu veux aller elle sait exactement ce qu'elle te montre et ce qu'elle te montre pas encore et elle va plutôt t'aider à ne pas faire plutôt que de faire parce que je vois beaucoup de gens qui commencent à faire des sites web faire des cartes visite faire louer des salles et des choses et et avoir mais j'ai pas avoir je sais pas 36 000 tools et dépenser 300 euros par mois alors qu'il n'y a encore aucune rentrée et là si tu as la business moment en toi qui regarde ça va dire non non on fait pas d'accord on investit mais on fait attention à quoi est ce qu'on a vraiment besoin de ça comme si tu étais un directeur qui dit discute avec un autre directeur un chef chef d'unité ou un truc tu vois mets toi ce chapeau et pose toi la question est ce que je me suis vraiment mis ce chapeau est ce que je prends mon entreprise que moi je suis ma mon entreprise est ce que je la prends au sérieux est ce que je me vois comme cette business woman si ce n'est pas fait tu ne peux pas avoir tu peux pas tu peux pas aller plus loin tu peux pas aller vraiment loin je pense que j'ai beaucoup parmi vous c'est ça qui manque et ça c'est un moment j'en avais même aucune conscience je ne savais même pas donc c'est pour ça que je le dis ici est ce que tu portes ce chapeau de business woman est ce que tu veux gagner de l'argent avec ce que tu fais est ce que tu comprends l'importance de gagner cet argent pour pouvoir vivre et faire grandir ton entreprise et de que ça c'est pour ton bien mais c'est aussi pour le bien des clients parce qu'une personne qui est comme ça faut qu'ils achètent mon produit parce que je sais pas comment payer le bon loyer ça se sent et tu vas voir dur à ne casse ça ne se sente pas donc cette générosité tu peux l'avoir quand tu as un minimum en sécurité et c'est ça qu'il faut vraiment prendre au sérieux donc j'espère que ça vous inspire on se voit j'ai tout de suite quelqu'un maintenant j'avais ça à 17 heures je crois que j'ai dépassé 17 heures une magnifique alors je vous laisse on se voit dans une heure 18 heures et on va faire grosso modo deux heures je pense on va faire ça plus vite et puisqu'on est un groupe plus petit soyez là libérez vous et venez faire ce cours ensemble ici dans le groupe merci merci merci